je suis avec gordon la chaîne gordon et murdoch qu'est ce qu'on fait là aujourd'hui eh ben on est là pour parler de youtube tu as un super studio là d'enregistrement je peux m'y mettre comment ça comment ça se passe il faut une bd il me fait une comics là alors la dernière c'était quoi sur quoi que tu as fait batman il me semble avoir parlé du batman alors batman c'est super c'est un héros de l'ombre voilà je vous recommande particulièrement ce comics notamment celui-là celui-là c'est un truc de collection c'est de la bibliothèque ah oui j'ai pas raté mais ils m'ont prêté c'est beaucoup plus simple à installer donc là tu as tout le matériel qu'est ce qu'il y a en face de moi là alors ça c'est un spot de là donc j'en ai deux c'est les softbox non c'est parapluie et là tu as le super appareil reflex t'enregistre le son à part sur ton sur ton pc sur ton mac j'ai un yeti là donc je branche directement sur l'appareil comme ça j'ai pas resynchronisé les pistes le son ah c'est bien il y a une prise casque génial et du coup c'est port port jack port jack ouais c'est chouette bon tu vois on continue le reportage je ferai une vidéo 3d de tout ça sur la chaîne avec le cardboard alors on va préciser que c'est filmé on peut pas le voir à l'écran malheureusement ah bah oui parce que ça filme c'est avec la caméra gyroptique c'est une marque française qu'ils sont ils sont à san francisco maintenant et donc là l'intérêt c'est qu'on peut après regarder le format vidéo avec ça sur youtube faut mettre la petite option cardboard donc mettez cardboard et vous serez en réalité virtuel et cardboard ça vaut que dalle c'est 15 euros à 20 balles ouais donc là il y a pas on va s'arrêter au stand dans l'ordre visite virtuelle du salon fleury numérique ici on apprend à faire de la musique assisté par ordinateur alors qu'est ce que tu peux nous jouer un morceau t'es tu vous êtes filmé monsieur filmé en réalité virtuelle on vous voit sous tous les angles sous tous les angles bon on repassera alors donc là on parle musique également promotion logiciel libre c'est ça c'est du logiciel libre et là c'est quel logiciel libre ici on peut s'amuser à écrire en sens inverse si on a une si on veut si on veut par exemple écrire un chant en arabe d'accord si on veut un chant en arabe là par exemple c'est un hymne à marie c'est un chant chrétien d'accord vous pouvez écrire la musique dans le sens que vous voulez vous pouvez faire des musiques tout par exemple de la musique très moderne des clusters ça ça s'appelle un cluster enfin vous pouvez faire je vois qu'il y a des lignes de code à côté on peut coder non justement on code la musique au lieu de poser les crottes de mouche sur la partition ce qui est au bout de cinq minutes bien sûr non non tout ça fait par code d'accord oui c'est vraiment génial par contre il faut maîtriser le solfège il faut analyser la musique c'est quoi le langage alors c'est un langage spécial déjà de l'html non il ya des balises ça y ressemble c'est oui c'est de la même famille d'accord et logiciel libre pas dire gratuit mais celui là il est gratuit non la plupart des logiciels libres sont gratuits ce qui n'est pas gratuit c'est l'assistance par exemple si vous êtes une entreprise que vous voulez de l'assistance sur le logiciel vous payez des gens pour vous aider à l'utiliser d'accord mais en général le logiciel libre on peut l'installer il ya toujours une version il ya presque toujours une version d'accord oui merci en tout cas pour ces infos on était déjà passé là c'est l'impression 3d du coup c'est là c'est on fait la vidéo tu vois en 3d en réalité virtuelle tu pourras on pourra regarder ça sur la carte board donc là c'est des espèces de citrouille on peut la voir la citrouille sous tous les angles elle c'est vraiment de très bonne qualité et c'est imprimé du coup avec la machine qui est là ultime maker maker bot c'est ça non le et c'était pas maker bot le nom avant de ce truc là non il ya une prise qui vient du ciel comment ça se fait c'est étonnant ça la prise qui vient du ciel pourquoi il n'y a pas de c'est comme ça c'est marrant et la bobine de plastique qui tourne et qui chauffe les différentes couleurs et du coup c'est unique quoi on peut en faire deux en même temps de couleurs différentes non c'est à chaque fois on faut choisir la couleur avec celle ci non d'accord vous avez une autre machine qui permet de vous le faire d'accord merci pour la petite démo rapide et là on parle de quoi l'université d'orléans informatique qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on apprend à être alors développeur qu'est c'est quoi les débouchés moi je suis chef de projet dans ma vie tous les jours mais plus marketing mais là le chef de projet technique on va dire oui ça c'est bien apprentissage d'accord donc ils ont mauvais ils ont quasiment sûr d'avoir un métier à la fin de la formation avec l'apprentissage et c'est les étudiants c'est pour ça qu'on est complémentaires puisque c'est l'université les étudiants de dut ensuite procule en licence informatique ok pour ensuite faire un basqueur ah bien joué ça c'est la voie royale pour faire un bon job dans l'informatique voilà il faut venir à orléans alors du coup c'est ça orléans il y a tout à orléans le DUT est faux de l'IUT d'accord ok bah merci beaucoup bonne journée donc là on a le robot nao c'est ça alors il fait quoi le robot nao il est au repos là il est fatigué il a fait un peu de la jambe hier soir il est juste très long et on réveille c'est pas mal ça je repasserai alors faire une petite vidéo qu'est ce qu'il sait faire celui là en particulier celui là celui là ouais il loge la tête il parle il danse un peu il danse bonjour nao mais là il y a initialisation ok il s'est déplacé il s'est déplacé ouais c'est pas mal il faut le maintenir branché ou c'est juste pour l'initialiser après il n'a plus besoin du secteur il peut ne pas être branché mais c'est la connexion par fil est constable que par d'accord pareil la batterie il a une heure de mille de l'heure ok bah je repasserai faire des petites images tout à l'heure merci en tout cas pour la démo il y en a un autre là-bas donc là on fait la démo des nao donc messieurs vous êtes filmés voilà ça va être diffusé sur youtube dans la journée là tout de suite en 3D en plus sous tous les angles donc tu es le responsable informatique de la bibliothèque de Florie-les-Aubray entre autres la mairie de Florie-les-Aubray et on a fait des petites images tout à l'heure donc là il y a aussi la bibliothèque dans le fond on va continuer sur les démos je ne vais pas faire trop long de ma vidéo sinon ça va les embêter les gens et alors Loire Tech Loire Tech.fr c'est un site bonjour je fais une petite vidéo réalité virtuelle je la diffuse sur ma chaîne youtube tout de suite dans la journée pour faire venir les gens alors qu'est-ce que c'est Loire Tech ? Alors Loire Tech c'est la bibliothèque numérique des Loiretins donc c'est un projet qui est porté par le département du Loiret en fait on propose des ressources numériques à tous les habitants du Loiret d'accord en fait c'est l'idée que la bibliothèque elle n'est pas seulement phytique c'est pas seulement un lieu c'est aussi des ressources numériques disponibles pour tout le monde d'accord donc c'est un site web pour accéder à la culture 7 jours sur 7 gratuitement c'est gratuitement et légalement puisque du coup tous les coûts d'accès sont pris en place on peut emprunter des ouvrages, des films, etc. dès qu'on a un accès à Loire Tech absolument il faut payer quelque chose ? non c'est complètement gratuit oui en fait il faut s'inscrire et puis d'indiquer sa bibliothèque d'appartenance il faut être dans le Loiret quand même moi je suis parisien ça marche pas non ça marche pas d'accord voilà et donc il y a de la musique, du cinéma c'est super sympa pour ceux qui habitent dans le Loiret absolument complètement ça fait plus de... en termes de musique ça fait plus de 3 millions de livres enfin voilà il y a vraiment beaucoup de choses et surtout c'est complémentaire pour les bibliothèques qui sont dans des zones de rurage la ressource physique n'est pas très importante d'accord merci beaucoup voilà donc on va terminer cette petite vidéo que je vais diffuser tout de suite sur la chaîne et demain on fera un vlog donc pour vous montrer les meilleurs moments de cette journée donc si tu es sur Orléans n'hésite pas à venir aujourd'hui c'est à la bibliothèque des Jacobins voilà donc il y a plein de trucs sympas il y a plein de démos, Youtube, l'impression 3D, le robot Nao et également on va avoir des drones qui ont volé dans le ciel voilà donc on t'attend, viens, c'est super sympa si tu es près d'Orléans